Il était une fois, dans une cité chaotique et baignée de magie, un groupe d'aventuriers qui rêvaient d'avoir les poches bien remplies. Se mettant en quête d'un emploi ou tout du moins une mission, ils se virent confier la recherche d'une corne, objet d'un larcin d'exception. D'une taille exceptionnelle et ouvragés d'or, les aventuriers, sans le sou, y virent de quoi conjurer leur sort. Retrouver la corne en soi ne fut pas très compliqué, ni même le fait de la récupérer. Mais se défaire de la mafia locale avec laquelle ils eurent des déconvenus, voilà qui se révéla autrement plus ardu. C'est par le concours d'un allié inattendu qu'ils prirent les voiles direction l'inconnu. L'étrange marchand, du nom de Miklos, apparu par Providence accompagné de son carrosse. C'est donc prestement et sans embâge que les aventuriers se pressèrent de tourner la page. Ils prirent donc la route australe, où la corne devait faire escale. Une grande ville dénommée Terrascon, où Miklos devait remettre le fameux flacon. La route fut rythmée de multiples affrontements, dont certains malheureux finirent en bain de sang. Et lorsqu'enfin la ville put être ralliée, nos héros satisfaits furent finalement payés. Mais la victoire fut courte à l'aube des révélations, car nos aventuriers venaient de relâcher l'affliction. Objet d'une punition par les dieux accordés, la corne s'avéra être bien plus qu'un simple gobelet. Car quiconque y portait les lèvres se voyait saisi par la fièvre. Après avoir suivi son nouveau détenteur, il s'avéra rapidement qu'il n'était pas un bienfaiteur. Obeshad le maudit comptait bien s'en servir pour répondre à la perfidie et vengeance à souvire. Poursuivant leur ennemi jusque dans les abysses, ils le manquèrent et n'en virent pas l'ombre d'une pelisse. Mais anéantissant son prêtre noir, ils découvrirent sa destination, source d'un nouvel espoir. Au tombeau d'Erystée, il faudra vous hâter pour qu'enfin le parjure puisse être intercepté. Car si le rituel venait à être accompli, c'est cette terre tout entière qui en boirait la lit. Sous-titrage Société Radio-Canada